Oui, mais parce que ça fait deux matchs qu'il écoute Ludovico Braignac, c'est ça la réalité. Alors est-ce qu'il a enfin trouvé son système ? Et avant toute chose, je donne évidemment la parole à Ludo. Parce que ce 3-5-2, vous l'avez réclamé pendant des semaines et des semaines. Vous avez passé un petit coup de fil à Gattuso, une petite explication. Et puis finalement, depuis le match face à Lyon, il a décidé de vous écouter. Que voulez-vous ? On inspire les plus grands. Mais non, mais en fait, il ne fallait pas non plus être sorti de Saint-Cyr pour voir que l'OM a construit une équipe avec des ailiers. Or, jusqu'à preuve du contraire, ces ailiers-là ne performent pas pour le moment. Donc il fallait retrouver un système qui pouvait mettre en valeur les joueurs qui s'expriment le mieux dans cette équipe. Lesquels sont-ils ? Jonathan Clos, qui est bien meilleur à un cran plus haut. Et Pierre-Emerick Aubameyang, qui avait besoin d'avoir un peu plus de soutien au niveau de l'attaque. J'ajouterais Lodi, qui était vraiment très, très, très mauvais depuis le début de la saison et qui, depuis que ce système a été mis en place. Il est très bon dans les 30 derniers mètres. Exactement, ça lui convient mieux. Donc ça paraissait quelque chose d'assez logique, si ce n'est que j'avais peur qu'il fasse le 3-4-3. C'est-à-dire en ayant ce système-là, mais en gardant ce système délié. Et il y avait un truc qui n'avait pas été tenté et que j'avais envie de voir, c'était Vitinia Aubameyang. C'était tout le temps l'un ou l'autre. Je ne sais pas pourquoi, j'ai senti que ces deux-là pouvaient bien fonctionner ensemble. On l'a vu encore ce soir. Dès qu'ils sont dans le même périmètre, ils se trouvent les yeux fermés. Aubameyang met la remise sur la tête où il y a un sauvetage miraculeux de la porte, il me semble, où Vitinia doit scorer. Il se trouve assez facile. Non, je trouve que là-dessus, le crédit lui en vaut parce qu'il n'aime pas ce système. Il déteste ce système. Et c'est peut-être pour ça que ça le rend fou et qu'il trouve aussi peut-être des échappatoires pour vite changer. Mais le jour où Sarre reperformera, le jour où Ndiaye reperformera, peut-être qu'il sera bon aussi de passer en 3-4-3 ou en 4-3-3 de revenir de nouveau. Je ne dis pas que c'est le système miracle. Je dis que c'est le système du moment qui allait le mieux à cette équipe à l'instant T. On va parler du système encore, mais il y a un joueur qui a été interrogé concernant effectivement ce changement tactique. Camille, c'est Jordan Verretou, c'est ça ? Exactement, qui parle de ce système inspiré par Ludovico Bragnac. Avec ce système-là, on est bien. On l'a montré contre Lyon. Et encore ce soir, on arrive à bien l'attaquer en ayant de la sécurité, aussi avec les trois joueurs derrière. Mais on doit rester sérieux et ne pas seulement se contenter d'une première période. Là aussi, le discours est bien. C'est bizarre, ils ont tous le même... Mais ils veulent rejouer, ils veulent jouer face à Braitha. Ils ont tous vu la même chose quand même. Ils se sont rendus compte qu'en deuxième mi-temps, ce n'était pas tout à fait le même niveau que la première mi-temps. Maintenant, les raisons, ils ne les ont pas forcément. Parce que des fois, on n'explique pas comment ça se passe. Est-ce que c'est l'adversaire qui est mieux, qui joue un peu plus ? C'est 4-1, il y a une forme de relâchement naturel. Trois jours après, on rejoue un match de Coupe d'Europe. Ça peut paraître aussi logique. Raymond, quand tu t'exposes dans ce système-là, il t'expose fondamentalement. Il faut accepter aussi que de temps en temps, l'adversaire, il joue bien des coups. Et quand tu arrives à marquer 3 buts de plus que l'adversaire à la mi-temps, puisqu'il y avait 4-1, ça veut dire que ce que tu as mis en place, ça fonctionne, ça marche. Après, Raymond, est-ce qu'il n'y a pas une question de niveau de l'adversaire ? Parce que vous nous aviez dit contre Lyon, Lyon est nul. Donc voilà, c'est plus facile. Lorient, ils sont avant-dernier. Avant-avant-dernier, pardon. Ils sont 16e, donc ce n'est quand même pas la folie. Et là, Marseille va affronter Clermont, qui est 17e de Ligue 1. Je joue Brighton, d'abord. Oui, non, mais je parle en Ligue 1, là. Non, mais c'est Brighton qui va compter. Je veux dire, pour voir justement contre une opposition supérieure, avec une pression, parce que la pression que Marseille met là, ils vont l'avoir, eux, d'entrer à Brighton. Ils vont avoir ce rythme de match. On va leur imposer ça. Comment ils s'en sortent ? Et c'est là où, vraiment, on va voir s'ils passent un cap. Jeudi, vous voulez revoir ce système ? J'aimerais bien voir, dans ce système-là, comment ils vont être capables de résister à ce que va leur imposer Brighton. C'est tout. Après, qu'ils battent Lyon, qu'ils battent Lorient, qu'ils battent Clermont, vu le niveau des joueurs et le niveau de cette équipe-là, ça ne me paraît pas illogique. C'est normal. S'ils jouent leur match, ils doivent les gagner, ces matchs-là. Mais quel que soit le système, le problème qui reste, c'est un problème défensif, en fait, à Marseille. Oui, ils ont pris quand même deux buts aussi, ce soir. À quatre, ils ne trouvaient pas le duo de défenseurs centraux pour stabiliser cette défense. Et à trois, même si c'est un peu mieux, ce n'est pas encore une défense à trois ou à cinq extrêmement performante. L'équilibre, il se passe aujourd'hui plus haut, et c'est plus intéressant parce qu'il marque des buts. Oui, dites-moi. On prend Lorient, tout le monde rigole sur Lorient. Lorient à domicile, attention, ils ont failli tenir en respect Monaco, ils ont battu Lille, ils ont fait 0-0 contre le Paris Saint-Germain, ils ont battu Rennes. Donc moi, je veux bien que ce soit une équipe de pompe. On n'a pas dit ça. On a dit que le Moustoir n'était pas l'enfer d'Europe. Tu vois, ta réponse à l'enfer de Lorient, c'est ça. Ce n'est pas si facile que ça d'aller en coller quatre au Moustoir à la mi-temps. C'est que la performance de l'OM, elle était x-celles. Avec Ludo, il y a des références. Elle les monte un sens, parce que là, on est en train de parler de l'adversaire, pas du contexte. Vous savez que le Moustoir n'est pas une terre spécialement hostile. Ah non, on est bien accueillis au Moustoir. Ah non, mais pas hostile dans ce sens. Est-ce que Giovanni est bien accueilli au Moustoir ? Alors, on a deux questions, Giovanni. Alors, Étienne, je veux savoir si vous êtes bien accueilli au Moustoir, et puis sinon, accessoirement, on voulait vous faire parler de ce système qui a été remis par Gattuso. Est-ce que vous êtes convaincu ? Est-ce que vous voulez le voir aussi contre Brighton jeudi ? Pour répondre à Étienne, parce que c'est important de répondre aux producteurs de l'émission, le buffet laisse à désirer, mais vu que je ne mange plus en ce moment, ce n'est pas très grave. Sinon, public formidable qui a chanté pendant 90 minutes. Non, mais sur le système, moi, je suis convaincu. Voilà, je trouve que ça gomme le principal défaut de cette équipe, à savoir que les héliés ne sont pas bons du tout, qu'Obameyang, il est meilleur à deux quand il a un peu plus de liberté devant, et que compte tenu des absents, tu es un peu mieux équilibré comme ça. Moi, ce que je ressens pour avoir fait les derniers matchs de l'Olympique de Marseille, c'est que Gennaro Gattuso, il n'est pas totalement convaincu par ce système-là. Il l'a déjà dit à plusieurs reprises, il n'aime pas défendre à 5, il préfère une défense à 4, il préfère le 4-3-3, donc il faudra voir comment il s'adapte. Ce qui est juste intéressant sur cette soirée, c'est qu'on a pu avoir deux ou trois joueurs de l'Olympique de Marseille, c'est qu'évidemment, on allait chercher sur l'attitude de Gattuso, on en a l'impression, alors peut-être que c'est un effet de com', c'est ce que Raymond dira, ils ne vont pas nous dire, on était mécontents de son attitude, mais je les ai trouvés sincères sur le côté on a besoin de cette exigence, on a besoin que le coach nous dise ce qu'on ne doit pas faire. Paul Lopez, le gardien l'a dit, parfois on joue trop facile, on se regarde trop jouer, on joue trop à la baballe et on ne doit pas aller dans ce sens-là. Est-ce que je peux vous dire aussi des échos qu'on a eus de la part du staff marseillais, c'est que visiblement, que ce soit à la mi-temps et à la fin du match, Gennaro Gattuso, il était en forme, il y a été, il n'a pas raté ses joueurs. Merci beaucoup Giovanni, vous restez avec nous. Mais il faut croire qu'à la mi-temps, ça n'a pas marché. Il y allait trop fort. Parce qu'ils étaient bien en première mi-temps et s'il les a encore remontés à la mi-temps, la deuxième mi-temps, il n'y a pas eu d'effet. Écoutez, ça ne peut pas toujours évidemment avoir des effets, sinon vous seriez parfaits, vous les coachs, vraiment. Non, ce qui n'a pas d'effet, c'est le truc qui est excessif et qui se répète tout le temps. Chez les joueurs, il y a un moment, il y a saturation. C'est-à-dire qu'il faut être capable de varier. Moi, je veux bien que les joueurs jouent à raison. Non, c'est de la com'. Ils sont bien obligés de dire, oui, on a besoin d'être remontés. Ils ne vont pas dire, ils nous fatiguent, on en a mal. On aurait bien aimé qu'ils le disent quand même. Giovanni aussi. Peut-être, mais ils ne l'ont pas dit parce qu'ils ne sont pas dans la situation actuelle où ils peuvent le dire. Ça viendra peut-être. Mais l'intention est bonne. C'est-à-dire que le message, il est louable. Qu'il soit perfectionniste, qu'il veut mieux. Mais pas de cette manière-là. Je trouve que c'est contre-productif. Merci beaucoup, Giovanni Castaldi, d'avoir été avec nous dans cette terre hostile de Lorient et du Moustoir. Bonne fin de soirée.